Je ne veux pas dire que je ne suis pas du tout l'auteur majoritaire de ce livre. C'est surtout Lula de Guillaume qui m'a écrit la plus grosse partie, dont certains sujets auxquels je ne connais absolument rien. Je vous demanderai votre indulgence si je suis incapable de répondre à certaines questions. Il y a des sujets qui sont abordés dans lesquels je ne suis pas du tout spécialiste et qui abordent justement la question de savoir jusqu'où la technologie peut abolir la misère, apporter l'éducation, voire plus loin, puisque c'est le sujet que j'ai traité, changer complètement la surface de la Terre à des fins qu'on espère positives. Et alors bon, ce qui est intéressant, quand je suis rentré à Internet Actu, on devait faire des brèves, c'est-à-dire qu'en fait, on devait faire des petits textes de 506. Puis petit à petit, on s'est tous mis, et dans l'époque, il y avait donc Hubert, Jean-Marc Manac, qui est un grand spécialiste de tout ce qui est sécurité, piratage, des choses de ce genre, qui depuis est parti à OVNI, mais qui continue son travail sur le blog du monde qui s'appelle Bug Brother et OVNI sur le sujet, on s'est tous mis à commencer à écrire des articles de 3 000, 4 000, 5 000, 7 000, 10 000 signes. Alors première chose intéressante, les enquêtes lecteurs qu'on a faites avec les moyens du bord, on est peut-être 2 ou 3, on n'est pas Murdoch, nous montrent que les gens apprécient. Alors ça, on a été très contents, c'est-à-dire que c'était vraiment la fin d'une espèce de mythe comme quoi, ouais, vous êtes dans Internet, vous lisez des trucs de 2-3 lits, c'est du Twitter, etc. Les gens aiment bien lire des textes qui font 15 000 signes. Il y a encore un lectorat pour ça, et il y a un lectorat Internet pour ça. Et pourquoi est-ce qu'on a grossi ces textes ? C'est parce qu'on s'est rendu compte que finalement la news ne portait aucun contexte. Et qu'à chaque fois qu'on parlait de ces sujets, il fallait toujours se demander ce que cela signifiait, comment ça s'intégrait dans un cadre, et donc les articles sont devenus naturellement de plus en plus longs et de plus en plus analytiques. Donc il était presque fatal que finalement ça devienne des livres. Alors c'est une collection qui s'appelle Washington Machine, qui reprend donc les textes d'Internet Actu. Donc il y a plusieurs livres aujourd'hui sur le sujet. Et celui-là donc s'appelle « Est-ce que la technologie sauvera le monde ? ». Alors bon, je vais vous en parler, il y a plusieurs parties, puisque donc c'est un texte multi-auteur. Donc je vais vous parler en gros de trois parties principales. La première, qui n'est pas du tout la moins importante, mais sur laquelle je serai le moins long, qui est l'apport du mobile et de l'Internet à l'éducation dans le pays sous-développé. C'est un sujet que je connais très peu, puisque les personnes qui me connaissent personnellement connaissent mon inversion mobile, donc déjà je ne suis vraiment pas spécialiste. Et donc j'essaierai de résumer ce qu'il y a écrit surtout ouvert sur le sujet. La deuxième partie sur laquelle je serai plus long, mais je le répète, il ne s'agit pas du tout de me mettre en valeur ou de dire que c'est plus important, mais je suis plus compétent sur cette question que j'ai écrite, sera sur la géoingénierie. Et ensuite, il y aura une petite partie sur les quelques grands penseurs de la technologie d'aujourd'hui, notamment Kevin Kelly et Douglas Rushkoff, sur lesquels je reviendrai. Alors le bouquin commence, alors on parle très peu du transhumanisme, on reste quand même très très près de sujets très actuels. Quoique la géoingénierie est un mi-chemin entre le très actuel et le très futuriste. Le bouquin commence quand même par un article d'Hubert d'ailleurs sur la fameuse Singularity University. Est-ce que tout le monde connaît la Singularity University ? J'explique un petit peu. Est-ce que tout le monde connaît le concept de singularité ? Oui. Bon, alors, vous connaissez la singularité, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est cette idée très très futuriste que dans un futur plus ou moins proche, l'accélération des progrès technologiques et singulièrement de l'intelligence artificielle nous amènera dans un monde post-humain radicalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Bon, je ne vais pas rentrer sur le débat de la singularité d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est le thème de la Singularity University. Qu'est-ce que c'est que la Singularity University ? C'est un lieu où se réunissent des étudiants brillants pour sauver le monde par la technologie. Alors ça, c'est une vieille idée, c'est-à-dire que c'est une idée, on peut la dater de Buckminster Fuller, par exemple, qui disait que la technologie serait le moyen, effectivement, de réduire la pauvreté, etc., par des moyens technologiques plus que politiques. On l'avait demandé à Fuller, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président des États-Unis ? Il avait dit, je démissionnerais. Donc c'est une idée qui est une idée assez ancienne, mais qui a eu récemment son écho dans la Singularity University, qui a été fondée par le fameux Rekersweig, entre autres, Peter Diamandis. Et donc, en gros, c'est un lieu de rendez-vous, ou de stage, qu'on va appeler ça un stage, puisque ça dure 10 semaines, pendant lesquels les étudiants, qui sont généralement... Alors l'entrée est quand même de 150 000 dollars, je crois, le droit d'entrée, donc ce n'est pas forcément à portée de toutes nos bourses. Il paraît qu'il y a justement des bourses, heureusement pour les gens qui n'ont pas d'argent pour entrer à la Singularity University, et je crois qu'en plus, il y a pas mal de vidéos en ligne. Mais bref, c'est quand même une école, entre guillemets, d'élite, et c'est un stage, j'appelle ça un stage, qui dure 10 semaines, dans lesquels, effectivement, les étudiants se retrouvent avec des projets très futuristes, etc. Alors que dire de la Singularity University ? Moi, j'ai rencontré des gens, des francophones d'ailleurs, qui en sortaient et qui avaient l'air tout à fait brillants, effectivement. Ce qui me frappe dans cette idée de la Singularity University, c'est cette idée, c'est pas tellement l'idée que c'est la technologie qui va sauver le monde, mais c'est plutôt l'idée que c'est l'entreprenariat qui va le sauver. Alors, il ne s'agit pas de dire forcément que c'est l'entreprenariat capitaliste. Il y a des projets non lucratifs dans la Singularity University, mais il faut être clair, 10 semaines, vous n'allez pas apprendre la physique fondamentale. Vous n'allez pas faire de la recherche fondamentale. Vous allez élaborer des projets qui doivent être, à assez court terme, réalisables. 10 semaines, c'est pour réseauter. L'article d'Hubert parle à un moment d'un camp geek. Et c'est vrai que, bon, ça a un petit côté Campbell-Scoot futuriste. Effectivement, et ça, je trouve que c'est déjà un aspect intéressant. Je dis que je n'ai pas écrit l'article, et bien entendu, quand je fais des commentaires, en tant qu'observateur sur les articles que je n'ai pas écrits, les idées n'engagent que moi, ils n'engagent pas l'auteur de l'article. Mais c'est cette impression, effectivement, que finalement, et c'est un peu un reproche que je fais au transhumanisme en général, c'est de penser que ce qui est de l'ordre de la recherche fondamentale, finalement, est moins important que une certaine forme d'activisme, qui n'est pas forcément, je vous dis, un activisme libertarien ou capitaliste, ça peut être un activisme totalement bénévole, mais qu'effectivement, l'activisme doit être placé avant la recherche. Je trouve ça très intéressant parce que c'est une tentation qui est assez fréquente dans tous ces milieux. Et je pense, par exemple, récemment, j'ai écrit un article sur la biologie synthétique, donc il n'a rien à voir avec ce sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et il y avait un des principaux chercheurs en biologie synthétique qui regrettait que les étudiants, alors qu'on est qu'au début de la recherche en biologie synthétique, se mettaient immédiatement à créer des start-up. Ce qui est... Il ne s'agit pas du tout de critiquer l'idée de faire des start-up, c'est une bonne idée, mais effectivement, quand une technologie n'est pas prête, si vous commencez à vendre une technologie qui n'est pas prête, et bien vous fermez, et le gars disait, il y aura beaucoup de cadavres au bord de la route. Ce n'est pas la première fois qu'une technologie un peu futuriste cherche très vite à rentrer dans le cadre de l'entrepreneuriat et échoue. Je prends comme exemple quelque chose qui s'est passé à Santa Fe au début des années 2000, et c'est ce qu'on avait appelé l'infomézard, c'est-à-dire que c'était autour des sciences de la complexité. Il y avait toute une série... On savait que la complexité était le nouvel horizon des sciences, et d'ailleurs, j'en reparlerai pour la géoingénierie, et du coup, plein de boîtes se sont créées autour des sciences de la complexité. Il n'en reste aujourd'hui plus une seule, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, ce qui est intéressant dans la Singularity University, c'est effectivement cette idée, peut-être, qu'on met beaucoup trop vite maintenant l'accent sur des projets, sur de la mise en pratique, et que finalement, on oublie de rechercher ces projets. Et moi, je suis assez sceptique, effectivement, sur la mine de la Singularity University. D'abord, je pense que le terme Singularity est un terme de buzz. D'ailleurs, quelqu'un qui en est sorti m'a dit « J'ai passé les Disney de là-bas, on n'a jamais parlé de Singularity, on n'a jamais parlé de transhumanisme. » Donc c'est un terme de buzz. Je pense que si demain, les partenaires de la Singularity University, qui sont dans le Bursueil, Diamandis, la NASA, Google, découvrent que ça ne marche plus, ça pourrait s'appeler la Ice Cream University, s'il s'avère que les glaces ont plus de succès que la Singularité, je pense qu'il ne faut pas lui donner une plus d'importance que ça en a. Mais je trouve que c'est intéressant. Ce que dit l'article, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi un lieu où peuvent se rencontrer des gens en dehors du carcan de l'université. Donc effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a comme ça des sphères où on peut être beaucoup plus sauvage, avoir des projets beaucoup plus fous. Et c'est vrai qu'il y a des projets qui concernent la colonisation de l'espace, etc. dans la Singularity University, qui sont très excitants. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est un camp de vacances, très cher quand même, ou est-ce que c'est réellement un lieu où va se passer le changement et pour le coût technologique ? Ça, je n'en suis pas sûr. Donc ça, c'est l'intro un peu du bouquin. Alors ensuite, je ne le mets pas dans l'ordre, je mets dans l'ordre plutôt de ce dont je vais parler avec le plus de compétences. Il y a un très long texte d'Uber sur l'apport des technologies Internet et singulièrement du mobile dans les pays en voie de développement et son rôle dans l'éducation. J'ai vu, je crois, que sur ta petite plaquette, sur la plaquette, vous parlez de l'OLPC. Donc on va en parler un petit peu. Et il essaye de faire l'état de l'art... Voilà, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'il ne va l'OLPC. Il essaie de faire l'état de l'art sur, effectivement, est-ce que réellement l'informatisation galopante des pays en voie de développement les aident à sortir de leurs problèmes économiques et sociaux. Et le bilan est, d'après lui, très mitigé. C'est-à-dire, effectivement, il y a plus de mobiles. Effectivement, cela a apporté, dans ces populations, un certain nombre de possibilités, comme le microcrédit, comme l'échange d'informations, etc. Ceci dit, il y a des mauvais côtés. Tout d'abord, on découvre que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de possessions de mobiles, mais que très souvent, c'est entre les mains du chef de famille. Donc, au final, on découvre que, par exemple, on espérait que le mobile allait aider à l'émancipation des femmes africaines, mondiales, etc., on découvre que très souvent, les plus pauvres, en tout cas, sont dépourvus de cet accès au mobile. Alors, ça n'est pas vrai. Il faut toujours faire dans le compliqué. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, justement, de définir quelque chose de façon stricte. En fait, il y a une certaine proportion de femmes des pays en voie de développement qui profitent du mobile. Ce sont les femmes de la naissante classe moyenne qui peuvent avoir accès à leur propre mobile et qui, du coup, peuvent accéder à une meilleure indépendance qu'effectivement, elles ne l'auraient eues précédemment. Mais du coup, il y a une nouvelle classe d'exclusion qui se crée, c'est-à-dire, effectivement, les plus pauvres, et singulièrement, les femmes les plus pauvres, qui n'accèdent pas à ce mobile. Un autre aspect qui a été souligné, c'est effectivement, bon, on parle plus du mobile et pas du PC, on va en reparler de l'ONPC, mais restons pour l'instant sur le mobile. Il y a donc une grande extension du mobile. Est-ce que ça aide à la démocratisation ? Or, il semble que la structure des systèmes de mobile, et je sais qu'il y a des gens ici qui travaillent là-dedans, peut-être qu'ils vont me contredire, et je pourrais rien dire parce que je ne connais pas le sujet, sur le sujet, mais il semble que la structure des mobiles et des opérateurs fassent que, finalement, ça soit assez facile d'interrompre la démocratisation parce que les opérateurs sont centralisés, les systèmes de SMS sont centralisés, et je ne me souviens plus du nom du pays, je ne sais plus si c'est le Kenya ou la Somalie, qui, face à une rébellion forte, a simplement coupé les serveurs de mobile. Et c'était très simple, contrairement à l'Internet. Et ça, je pense que c'est une leçon qui est intéressante, c'est le compartiment de la technologie, des technologies, etc. Mais il y a des technologies, aujourd'hui, qui sont toutes nouvelles et en concurrence. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit du tout que la technologie du mobile soit la suite de l'Internet. Par bien des côtés, la technologie du mobile est un retour en arrière à des systèmes centralisés qui, justement, avaient été dépassés par l'Internet. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est de s'apercevoir que déjà, peut-être, l'Internet permet plus la démocratisation que le mobile, mais l'Internet, c'est aussi plus compliqué à utiliser et il faut des ordinateurs. Alors, on en arrive maintenant au troisième point qui est souligné, qui est est-ce que l'informatisation, et notamment dans le domaine de l'éducation, a beaucoup aidé ces pays-là. Et citer l'exemple de ce qu'on appelait les télécentres, c'est-à-dire des centres d'informatique dans les villages où les gens peuvent venir, effectivement, et travailler sur Internet et avoir des espèces de cybercafés, en fait, où ils pourront s'éduquer, etc. Bon, un exemple en Inde a montré qu'en fait, ces centres ferment tous très vite, que ça leur coûte beaucoup plus cher de survivre que de gagner de l'argent, et que donc, c'est assez difficile en réalité, et que là aussi, se posent des questions qui sont assez intéressantes parce que ce sont vraiment des questions d'épistémologie et de paradigme, et je vais reprendre l'idée de, justement, le problème du One Laptop par Scheid, excusez mon anglais, qui est donc une idée de Nicolas Néroponte, qui était « Faisons des ordinateurs très peu chers pour les distribuer massivement dans les pays en voie de développement, afin que les enfants apprennent beaucoup plus vite à manier ces outils et donc, effectivement, accèdent à l'information, à l'éducation et donc à la démocratisation. » À un moment, Nicolas Néroponte, alors je ne sais pas si c'était une plaisanterie, si c'était sérieux, avait même envisagé de parachuter des OLPC, OLPC, c'est donc le nom de cet ordinateur où elle a l'aptop parche de parachuter des OLPC dans les mages et les gamins les trouvaient et pouvaient les utiliser. Et bon, pour l'instant, l'OLPC, j'en ai pas vu mais j'en ai beaucoup entendu parler, c'est une belle mécane. Ce n'est pas du tout un PC au rabais. Par certains côtés, je crois qu'il est même en avance sur nos PC ou nos Mac traditionnels. Alors, bien entendu, ça fonctionne moyen-moyen, c'est très contesté, etc. Mais ce qui m'a paru intéressant dans cet article, c'est effectivement à quel point le dialogue entre les pours et les contres était réellement une question de paradigme et de vision des choses plus qu'une question finalement de est-ce que ça a marché ou pas. C'est très souvent, pour dire la chose clairement, un dialogue de sous. Que disent les opposants à l'OLPC ? Ça ne marche pas parce que ça ne s'intègre pas dans la structure éducative traditionnelle et ça n'est qu'un outil et ça n'est pas avec un outil que vous allez, un petit peu comme l'idée du robot dans les maternelles, quoique moi, j'ai connu des institutrices qui ont été très, très avantageusement remplacées par des robots, voire par la récréation, mais ça, c'est pas de notre sujet. Mais, donc, que ça ne s'intègre pas et que donc, et au final, bon, c'est un outil et que cet outil ne sert pas à l'éducation. Là-dessus, des groupes ont répondu bien sûr à la polémique et j'avoue que j'ai une petite préférence pour ce que dit Négroponte, mais c'est une préférence qui est d'ordre esthétique et que je ne pourrais absolument pas prouver, c'est, il dit, un ordinateur, attention, ce n'est pas un outil. Un ordinateur, c'est quelque chose avec lequel vous créez quelque chose, vous fabriquez quelque chose avec un ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, Négroponte se repose sur l'idée de ce qu'on appelle le constructionnisme, c'est-à-dire, en fait, finalement, que l'utilisateur de l'ordinateur, c'est un hacker et que finalement, en distribuant des laptops comme ça à tout le monde, eh bien, il y en aura peut-être quelques-uns qui seront le hacker, qui seront faire quelque chose et que ça créera un effet boule de neige et bien entendu, du coup, bien entendu, critique la notion que le laptop doit s'intégrer aux structures éducatives traditionnelles. C'est pour lui une technique absolument disruptive. Alors, ce qui est intéressant, c'est, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, un gamin du Bangladesh, s'il reçoit par parachute un laptop, saura de lui-même commencer à en tirer ce qui pourrait devenir un hacker, finalement ? Ou est-ce que, finalement, là aussi, il faut une formation, une éducation qui est sans doute pas du même ordre que de l'éducation scolaire, mais un certain type de culture et tout à laquelle nous commençons, nous, tout juste, à nous habituer ? Parce qu'effectivement, je ne pense pas que l'image du hacker soit si appréciée ni dans les médias ni dans l'institution, aujourd'hui, au point que, d'ailleurs, très souvent, les gens les confondent avec des méchants pirates, ceux qui ne le sont pas forcément. Donc, c'est intéressant de croire qu'effectivement, on a, comme ça, des visions qui sont opposées. Il y a une autre critique qui a été faite par quelqu'un à propos de l'usage de l'Internet dans les villages, c'est, les gens qui ont Internet dans les villages utilisent surtout, pour une raison très simple, c'est pour se divertir et pour jouer et pas pour s'éduquer. Alors, bon, moi, c'est une phrase qui m'a interpellé en tant que gamer. J'utilise aussi, surtout, l'ordinateur pour me divertir et pour jouer. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que cette formule voulait bien signifier, reflétait les cadres de l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire, finalement, si vous regardez des chats sur YouTube ou si vous jouez à des jeux, finalement, vous participez à une forme d'abêtissement et vous n'avancez pas. Or, au contraire, vous avez, mais c'est toujours en Occident, c'est toujours en Occident. Donc, est-ce que ça peut marcher ? L'idée qu'au contraire, par le jeu, effectivement, on obtient petit à petit une espèce de formation et que l'amusement est quelque chose de central dans la formation. Maintenant, est-ce que les jeux, est-ce que les vidéos YouTube nous permettent réellement d'acquérir cette information en s'amusant ? Ce n'est pas évident non plus. Donc, on est face, effectivement, à des questions qui sont très, très compliquées parce qu'effectivement, il y a souvent deux camps qui s'opposent de manière un peu simpliste, c'est-à-dire, la vaste diffusion de la technologie va résoudre les problèmes d'éducation et de pauvreté, en face d'autres qui vont dire mais ça n'entre pas dans les structures traditionnelles, alors qu'en fait, on est face à quelque chose et ça, c'est très, très fréquent dans tous les sujets qu'on traite, c'est-à-dire, c'est des ovnis. Je ne vais pas être à la joie ingénierie, je pourrais parler aussi un petit peu de l'économie comportementale, bien qu'on n'en parle pas dans cet e-book, c'est-à-dire, ce sont des choses qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Ça demande à chaque fois une remise en question de ses propres présupposés et effectivement, très souvent, on tombe dans une espèce de dialogue de sourds sur le sujet. Donc voilà un peu ce que j'ai retenu puisque je ne l'ai pas écrit de ce texte, ce qui m'a paru intéressant dans ce texte. Maintenant, je vais aborder un peu le sujet que je connais un petit peu mieux mais j'ai quand même regardé mes notes parce que c'est un peu technique et que je n'ai pas tout en mémoire, qui est donc celui de la géo-ingénierie. Et on va voir que c'est encore ce problème de l'OVNI et à quel point il est délicat de parler de ces problèmes. Alors qu'est-ce que la géo-ingénierie ? C'est l'idée qu'on peut manipuler le climat pour effectivement rendre la Terre plus hospitalière. Alors pourquoi je me suis intéressé à la géo-ingénierie ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que en tant que femme de science-fiction, naturellement, j'ai été baigné par l'histoire de Terraforming, de la scientité spatiale, etc. Donc c'est un sujet qui m'excite. Ensuite, c'est un sujet que je voulais apprendre et comme je dis souvent et c'est l'intérêt du boulot de journaliste, le meilleur moyen d'apprendre un sujet c'est encore de l'expliquer aux autres même si ça pourrait l'erreur parce qu'on l'explique. C'est-à-dire qu'effectivement ça vous force à formaliser un peu votre pensée. Et enfin, c'est un sujet qui est au confluent de plein de choses complexes qu'on va pouvoir aborder comme celui des big data, des systèmes complexes, etc. qui à mon avis sont le gros problème du prochain siècle. Alors je ne sais pas si c'est plus complexe compliqué mais on va essayer de redéfinir un petit peu les termes. Alors donc, qu'est-ce que la géoingénierie ? Je voulais expliquer et qu'est-ce qui s'est passé avec la géoingénierie ? Jusqu'à il y a trois ans, jusqu'à justement le moment où j'ai écrit ce dossier, c'était un truc de cinglé qui, bon, lisait trop de science-fiction dans mon genre. Donc bon, c'était pas... on ne pouvait pas en parler parce qu'il fallait vraiment être complètement barge pour pouvoir vraiment faire de la géoingénierie. Et puis tout à coup, il y a eu une espèce de clic qui fait que des gens ont commencé à en parler et des gens pas fous. C'est-à-dire qu'on a commencé à se rendre compte après les échecs des différents accords planétaires et avec la montée du réchauffement climatique qui est peut-être bien plus grave qu'on ne l'imagine selon certains, qu'il allait falloir faire quelque chose et qu'il allait falloir faire quelque chose très vite. Alors vous avez quelqu'un comme James Cassio qui est un prospectiviste américain assez connu qui par exemple a été un des premiers à dire oui, il va peut-être falloir commencer à chercher à refroidir technologiquement la planète par différentes méthodes parce que nous avons échoué dans tous les autres domaines et que c'est notre dernière solution. Ce qui est encore plus intéressant c'est que quelqu'un comme James Lovelock dont vous avez peut-être entendu parler qui est le père de l'hypothèse Gaïa et qui a plutôt de la sympathie pour l'écologie profonde ainsi qu'il le dit dans un de ses livres que court le futurisme transhumaniste à tout berlingue a tendance à dire oui, maintenant, de toute façon, on n'a plus d'autre choix. De l'autre côté et c'est le côté ovni, vous avez des climato-sceptiques il en reste encore quelques-uns comme John Lundborg qui ont dit nous on est pour la géo-ingénierie parce que franchement bon, c'est pas très grave le réchauffement et bon finalement avec la géo-ingénierie par la méthode dont je vais vous parler tout à l'heure ça coûtera que 9 milliards de dollars c'est pas la mort. Alors c'est très intéressant parce que vous avez d'un côté un lovelock qui considère que d'ici une quarantaine d'années on n'a pas résolu le réchauffement climatique 90% de la population mondiale mourra parce que pour lui c'est un climato-sceptique dans le sens inverse c'est-à-dire qu'il pense que la majorité des climatologues ne va pas assez loin dans leur prédiction du réchauffement climatique et un type comme Lundborg qui a été préfacé par Claude Allègre est-il utile de préciser un petit peu le cas de pensée et qui lui est plutôt un sceptique commence à dire on pourrait peut-être se mettre à la géo-ingénierie. Bon moi j'ai trouvé déjà intéressant effectivement de voir que des gens qui sont à couteau tiré les uns avec les autres manifestement commencent à se converger vers ce thème et au final ce qui a déclenché mon dossier un rapport de la Royal Society sur la géo-ingénierie alors la Royal Society vous savez c'est cette société britannique qui est vraiment l'institution scientifique la plus traditionnelle je ne sais pas si c'est Isaac Newton ou John Wilkins qui l'a créé enfin c'est ça c'est Wilkins qu'il a créé donc au 18ème siècle et qui vraiment bon il y a quelque chose de on ne peut pas soupçonner d'avoir un goût pour la fantaisie modérée qui donc a sorti cette espèce de rapport qui analyse très sérieusement les différentes techniques de géo-ingénierie je me suis dit je me suis dit là il y a quelque chose c'est à dire effectivement voilà un sujet qui de complètement intergrand est considéré comme absolument sans intérêt est en train de devenir mainstream et de devenir institutionnel dois-je rappeler que c'est le cas du transhumanisme c'est à dire qu'effectivement aujourd'hui on commence à en parler en philosophie en politique etc il y a 15 ans vous trouviez des trucs dans les forums sur les mangas pour dire les choses un petit peu bout à l'air donc on voit que c'est des sujets qui petit à petit commencent à rentrer alors donc moi j'essayais avec mon absence totale de connaissance du sujet de réunir un petit peu d'abord de lire le rapport de la Royal Society qui est assez passionnant d'ailleurs et de trouver ça et là des infos sur les méthodes de géo-ingénierie qui pourraient être utilisées alors elles sont en deux grandes catégories ces méthodes les premières méthodes c'est simplement éviter que que le carbone ne réchauffe la planète c'est à dire en fait c'est des méthodes je dirais d'écologie traditionnelle et il y a d'autres méthodes qui veulent carrément refroidir la planète alors dans les méthodes traditionnelles il y a par exemple planté énormément d'arbres effectivement ça serait la meilleure solution c'est à dire que plus il y a d'arbres plus le carbone est absorbé et finalement on pourrait éviter comme ça le réchauffement massif de la planète la Royal Society examine le sujet et dit bon c'est pas c'est une solution qui a trop long terme c'est à dire que l'idée est bonne elle est certainement meilleure que toutes les autres seulement elle ne fonctionnera pas si dans les 40 ans le réchauffement ne lasse réellement alors on va essayer d'en trouver l'autre alors j'y avance parce que excusez-moi mais je ne connais pas absolument toutes les techniques parmi les techniques alors j'annonce un petit peu les algues les algues ils n'ont pas encore alors ça ça a carrément pas été abordé je pense que les algues le gros problème c'est que ça tue bien les océans alors petite chose aussi sur la géoingénierie qui est intéressante à noter que je vous le dis pendant que je pense c'est que tout ça parle du réchauffement du climat et des moyens de résoudre les problèmes de réchauffement climatique mais ne parle pas du tout des problèmes associés comme par exemple l'acidification des océans donc déjà la géoingénierie c'est déjà quelque chose qui de toute façon sera partiel ça ne résoudra pas tous les problèmes et ce qui est intéressant c'est que pour la plupart des gens qui aujourd'hui qui sont sains d'esprit qui défendent la géoingénierie ça n'est qu'une solution ce qu'ils appellent un plan B de dernier secours et que ça n'est surtout pas un moyen de continuer à consommer comme on le désire et à faire tout ce qu'on veut c'est simplement un moyen une espèce de patch pour couvrir le problème avant de trouver des méthodes pour avoir effectivement un mode de comportement propre il ne s'agit pas du tout de dire demain on pourrait faire ce que vous voulez utiliser toutes les watch-ups que vous voulez bon les carburants il n'en aura plus de toute façon donc ça devrait peut-être aider mais effectivement il s'agit vraiment de quelque chose de très c'est vraiment une opération de la dernière chance alors donc on a parlé des arbres on peut imaginer alors ça c'est une autre une autre technique qui serait des arbres artificiels alors ça il s'agirait de récupérer alors ça il y a déjà des trucs qui existent comme ça qui absorbent comme ça le gaz carbonique effectivement par des systèmes alors donc c'est des espèces de colonnes etc ou des tours qui sont en mesure d'absorber le carbone alors ça c'est quelques-unes bon des techniques qui sont pas trop dangereuses mais dont la Royal Society nous dit elles sont malheureusement trop tardives alors maintenant on va passer à des techniques peut-être beaucoup plus radicales c'est à dire est-ce qu'on peut refroidir la planète est-ce qu'on peut changer le climat et le refroidir alors il y a eu plusieurs hypothèses des plus raisonnables les plus folles par exemple on s'est dit et si on peignait tous nos immeubles de la planète entière en blanc alors ça ça pourrait aider bon déjà il faudrait convaincre et ensuite toujours analyser la Royal Society surface habitée de la planète 2% c'est ridicule ça ne marchera pas alors il y en a qui étaient encore plus loin qui se sont dit et si on recouvrait on recouvrait les déserts de bâches blanches ça c'est beaucoup plus intéressant en fait non ça aurait un petit inconvénient c'est que ça détruirait complètement les écosystèmes désertiques on n'en est pas là et l'autre problème c'est qu'effectivement les déserts c'est comme des habitations c'est 2% de la surface de la planète donc ça ne marche pas non plus extraordinairement il y a d'autres techniques par exemple on s'est dit et ça j'ai un peu de l'eau qui travaille dessus d'ailleurs si on faisait d'énormes aspirateurs pour faire remonter le fond des océans vers la surface ça permettrait un renouvellement du système d'absorption de carbone par les océans et ça pourrait permettre effectivement un certain refroidissement alors analyse de la Royal Society c'est pas mal mais c'est dangereux parce qu'on ne sait pas justement comment est-ce que ça va résoudre le problème des écosystèmes marins alors il y a des idées un peu plus folles encore si on entourait notre planète de miroirs un peu comme un anneau de Saturne fait de miroirs est-ce qu'on pourrait refroidir la planète par ce biais parce que ça renverrait les rayons du soleil vers l'espace pourquoi pas mais on ne sait pas le faire bon donc ça s'est réglé autre technologie alors qui est celle qui est d'ailleurs envisagée par John Landborg qui est encore des aspirateurs mais il ne s'agit plus cette fois de mixer le fond des océans et la surface mais de prendre des gouttelettes d'eau de les projeter dans le ciel de créer des nuages ces nuages bloquent le soleil et donc permettre une fois de plus de refroidir la planète alors la gestion analyse de la Royal Society pas emballée non plus par cette technique mais pourquoi parce que d'abord c'est vrai que ça ne doit pas être très dangereux sauf peut-être pour les écosystèmes marins ça c'est toujours le souci mais c'est aussi quelque chose donc on ne sait pas le prix parce que bon Landborg il a 19 milliards de dollars comme ça mais en fait il n'en sait strictement rien on ne sait pas du tout la quantité de gouttelettes d'où il nous faudrait pour recouvrir comme ça la surface de la planète donc ce n'est pas une technologie qui qui est très enthousiasmante alors autre possibilité il y a bon alors des techniques plus traditionnelles par exemple qui d'ailleurs le bloc les aime bien c'est demander aux paysans d'enterrer leurs déchets organiques parce que ça créerait des biocarburants etc et ça permettrait d'éviter effectivement aussi une trop grosse pollution par le carbone alors analyse de la voyage à Saïki bonne idée trop longue donc vous avez comme ça toute cette technique alors vous avez une technique dont on parle beaucoup parce qu'il semblerait que ça soit la plus efficace et malheureusement aussi la plus dangereuse qui est d'envoyer du soufre en orbite autour de la Terre des petites particules de soufre qui auraient aussi la capacité de décapiter la lumière et de la renvoyer sachant que vous savez que quand des volcans comme l'explosion du Pinatoubou interviennent vous avez une baisse forte de la température de 2 degrés de 3 degrés alors ça c'est intéressant la royale société bizarrement parce que c'est bizarrement parce qu'effectivement c'est quand même quelque chose qui est assez effrayant dit ouais ça ça pourrait marcher bon sur ce point ils sont assez assez positifs ça pose aussi des tas de questions bien entendu parmi les questions que ça pose c'est bien sûr est-ce que c'est pas dangereux et ça bien sûr on n'en sait rien il y a aussi des analyses assez curieuses qui ont été faites sur ce sujet qui jettent un petit doute c'est que d'abord la géoingénierie ça refroidirait la planète mais ça refroidirait pas forcément toutes les régions de la planète de la même manière par exemple l'Inde et singulièrement le Bangladesh se retrouverait plus chaud qu'à l'origine il y en a qui n'ont pas de chance et il y a aussi effectivement une autre question alors ça a été une analyse de Ken Caldera qui qui a analysé ça qui a dit oui c'est très bien seulement vous pouvez avoir un effet rebond c'est à dire que si vous commencez à refroidir la planète par une technique comme celle des particules de soufre il va falloir maintenir le système pendant des centaines voire des milliers d'années pourquoi ? parce que si le système s'arrête vous pouvez avoir un rebond brusque une remontée brusque de la température qui effectivement pourrait être totalement catastrophique donc bon voilà un exemple un petit peu des technologies qui ont été utilisées alors la Royal Society s'est penchée un peu sur les aspects dangereux etc elle essaye de retrouver un petit peu qu'est-ce qui est préférable alors ce qui est préférable c'est une structure ce qu'ils appellent l'encapsulation c'est-à-dire qu'on puisse enlever les objets si jamais on n'en est pas content c'est-à-dire bon là j'élimine le travail sur le fait de garder des milliers d'années mais effectivement par exemple la technique des miroirs qui est complètement folle au moins si on n'est pas content on peut éteindre les miroirs par contre les particules de soufre on ne peut pas donc ça sera répandu etc donc c'est une vraie question et il y a d'autres questions qui se posent avec la géoingénierie et certaines sont vraiment dérangeantes c'est-à-dire que oui excusez-moi d'un temps en prenant mais juste pour dire voilà si on veut passer au garder un peu de temps pour le débat on essaie de garder 6 minutes pour la présentation ok bon alors je vais aller très vite donc je termine simplement sur le truc c'est que la géoingénierie peut donner naissance à des guerres du climat c'est-à-dire que ces mêmes techniques pour réchauffer la planète ou pour la refroidir avec les meilleures intentions du monde peuvent être utilisées par des puissances moyennes pour nuire à leur adversaire et ce qui est important dans la géoingénierie c'est que c'est une technologie qui est chère mais qui n'est pas pharaonique donc on peut très bien imaginer justement des puissances moyennes voire de grosses sociétés il y en a certaines comme Chimose qui se sont mises sur le marché qui peuvent indépendamment décider d'opérer de la géoingénierie alors ça c'est inquiétant et c'est encore ce côté ovni dont je parlais c'est-à-dire que bon en gros pour l'instant on est un petit peu entre deux tendances qui est de dire soit finalement ce sont des gros systèmes des grosses puissances qui décident pour tout le monde qui appellent la vision technocratique soit c'est la vision d'où l'itur self etc chacun travaille un petit peu de son côté et où finalement il émerge comme ça une conscience collective etc naturellement j'ai plutôt une préférence pour la seconde le gros problème c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est des gens du milieu c'est-à-dire effectivement des gens riches des nations moyennes qui ont des moyens de changer la structure de la planète sans avoir à passer sans imaginer des process de 30 ans avec toute la planète qui s'y met et sans qu'effectivement il y ait le contrôle démocratique c'est aussi l'autre question de la géoingénierie alors bon juste un minute j'ai trois minutes c'est ça ? voilà alors on va terminer donc ce qui est intéressant dans la géoingénierie c'est que c'est comme je dis c'est un ovni c'est un ovni qui est très délicat bon je vous ai montré des technologies qui sont tout plus dangereuses et plus effrayantes les unes que les autres mais ça ne signifie pas que ne rien faire ne soit pas encore plus dangereux c'est-à-dire qu'on est dans une phase où on ne sait plus quoi faire c'est-à-dire on est vraiment dans ce qu'on appelle une double contrainte vous savez c'est un système le zen explique ça très bien il y a un maître zen qui dit oui je vais vous poser une question si vous me répondez oui je vous tape dessus si vous me répondez non je vous tape dessus si vous me faites rire je vous tape dessus et c'est un petit peu la conclusion qu'on a vis-à-vis de la géoingénierie et on est finalement souvent dans des débats qui sont pour contre alors que finalement on manque de visibilité on manque de connaissance et comme je dis le gros problème du climat c'est qu'il s'agit d'un système complexe c'est-à-dire peut-être à jamais imprévisible et s'il est à jamais imprévisible pouvons-nous faire de la géoingénierie mais s'il est à jamais imprévisible est-ce qu'on peut laisser les choses se faire comme ça et ça pose aussi la question de la gouvernance mondiale c'est un peu la solution de type 1 pour parler ce matin c'est-à-dire que moi je terminais le dossier en disant finalement l'avantage de la géoingénierie c'est que peut-être ça va permettre l'irruption d'un système de gouvernance mondiale et en réfléchissant je me suis dit mais j'ai dit une bêtise parce que si on s'imagine que la géoingénierie et la crise va faire un système de gouvernance mondiale ce système de gouvernance mondiale peut aussi mettre en pratique les accords de Copenhague de Kyoto etc. pour un système écologique donc finalement on est encore dans la double contrainte c'est-à-dire que que ce soit par les systèmes d'économie d'énergie et les systèmes propres qui sont aujourd'hui demandés par les organisations écologiques ou que ce soit par la géoingénierie il faudrait une gouvernance mondiale et on n'a absolument aucune feuille de route pour arriver à ça tout ce qu'on sait c'est que l'ONU n'est certainement pas l'institution qui permettra ça donc je termine sur la géoingénierie est-ce que je peux dire deux mots sur Kelly Ruchkov ? alors troisième partie donc le livre de ce livre qui a été consacré un peu aux penseurs de la technologie donc je pense que c'est Hubert ou Xavier de Laporte qui travaille à France Culture et qui a participé également qui a écrit ses articles le premier touche Kevin Kelly qui est quelqu'un qui a développé un livre qui s'appelle ce que veut la technologie et qui dit finalement la technologie est aujourd'hui notre environnement nous vivons dedans ce ne sont pas des outils c'est un écosystème dans lequel nous nous développons alors ça reprend peut-être un peu tes idées effectivement sur le rapport avec la nature je dirais qu'il y a une petite différence justement du simple complexe c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire simplement nos outils sont comme les griffes d'un ours mais c'est-à-dire nous créons une nouvelle nature qui partage avec la nature un certain nombre d'un variant qui sont ceux des systèmes complexes des réseaux etc. mais qui est elle-même quelque part qui est en train de bourgeonner et qui est mu ce qu'il dit par une volonté propre quelque part c'est-à-dire pas une volonté au sens d'une conscience mais une volonté comme peut en avoir un amibe c'est-à-dire effectivement qu'il y a une tendance au développement de la technologie que nous sécrétons naturellement nous sommes des animaux qui alors je suis désolé je reprends la je suis une araignée mais qui sécrétons naturellement un environnement technologique dernière chose puisqu'il me reste une minute c'est un article de Xavier Delaporte sur Douglas Ruchkov et moi c'est un thème qui m'intéresse beaucoup qui s'appelait en anglais programmer ou être programmé et qui est paru chez FIPS sous le nom les 10 commandements de l'art numérique et la thèse de Ruchkov j'ai trouvé son livre un peu décevant mais sa thèse est brillante qui est de dire finalement les technologies nous font avancer mais toujours avec un point de retard sur le pouvoir c'est à dire qu'il dit l'imprimerie nous a tous transformés en lecteurs mais elle ne nous a pas tous transformés en écrivains l'internet aujourd'hui c'est autre chose elle nous a tous transformés en écrivains on peut tous ouvrir un blog on peut tous l'oublier mais le pouvoir s'est déplacé d'un degré supérieur chez les codeurs et dans l'algorithme et ce qu'il dit c'est soyez programmés ou devenez programmeurs c'est à dire qu'aujourd'hui la littératie qu'on voit c'est en anglais qui est que l'alphabétisme ne traduit pas bien c'est la connaissance du développement la connaissance du programme et la question qui est est-ce que nous autres nous pouvons apprendre à programmer pas forcément à programmer des choses très techniques mais comprendre la notion d'algorithmie comprendre la notion de collage etc est-ce que c'est la littératie d'aujourd'hui c'est la question que pose Ruchkov moi je vous dis j'ai trouvé sonné un petit peu décevant après la thèse qui est très brillante je trouve qu'il annonce mais le livre en entier et je l'ai trouvé un peu faible peut-être parce que Ruchkov lui-même n'est pas programmeur mais je pense que c'est une idée qui est extrêmement intéressante et donc moi j'essaye de creuser en ce moment qui est effectivement comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accéder et comprendre les mécanismes de la programmation voilà il n'y a pas de soucis merci applaudissements 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 applaudissements